On est au McDonald's de Saint-Lin-Laurentine, puis suite au McDonald's pour le service d'entraide de Saint-Lin-Laurentine, tu veux nous expliquer un petit peu comment ça a été, parce que vous avez ramassé beaucoup de sous. C'est certain que tout ça n'aurait pas été possible sans mon équipe. On a eu l'aide aussi du service d'incendie de Saint-Lin. Le maire, il a été présent pendant l'heure de pointe du midi. Il a pu se pratiquer un peu à faire des Big Macs. Ça a été un aide qui a été très apprécié. C'est vraiment la communauté, tout ensemble, qui fait la différence. Exactement. Donc, un bon travail d'équipe, on pourrait dire. C'est certain qu'on n'a pas vendu autant de Big Macs la journée du Grand McDonald's. Donc, c'est un processus qu'on a commencé il y a un mois et demi avant le Grand McDonald's. On demandait des dons à chaque client qui venait commander au restaurant. La communauté de Saint-Lin a été très généreuse aussi, quand ils venaient nous rendre visite. C'est un peu grâce à ça que le montant est aussi élevé. Donc, on est bien content de remettre 6981 $. On est agréablement surpris et effectivement, on doit remercier le McDo de Saint-Lin qui nous a remis et qui ont partagé avec nous les besoins. On les remercie énormément, tous les bénévoles et les pompiers de Saint-Lin et l'équipe du service d'entraide aussi qui ont été là et les clients qui ont cru à notre cause aussi. Merci, merci encore. Merci. 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 Merci.